Musique Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la seconde partie de mon book haul du mois d'août. Voilà, parce que la première partie était déjà bien conséquente, mais la seconde. Les tout autant. Et je n'ai même pas fait de place. Organisation, organisation. Donc là, il y a encore de l'occasion. Du neuf, je ne sais plus trop. Oui, aussi. Il doit y en avoir un. Donc, on va commencer tout de suite. Pour ne pas que ce soit aussi la précédente. Alors, comme je vous l'avais dit dans la précédente vidéo, ma soeur et son homme étaient descendus, enfin descendus, non, ils sont montés nous voir pendant leurs vacances. Et ils ne sont pas venus les mains vides. Ils m'ont apporté pas mal de bouquins. Son homme lit beaucoup de mangas et il avait la fin d'une saga manga que moi, j'ai commencé. Donc, il m'a apporté les trois derniers tomes d'Orange. Donc, voilà. Donc, le tome 3, 4 et 5. Donc, c'est de Ishigo Takano. Ouais, toujours super belle prononciation pour les personnes étrangères. Donc, aux éditions Akata, voilà. Donc, ils sont super jolis. Donc, il va falloir que je me les relise. Je pense que je vais me relire les deux premiers. Voilà, je vais me les enchaîner, je pense. Donc, merci Google de me les avoir apportés. Ouais, je sais que tu regardes. Je sais que tu regardes. Donc, voilà. Je vous fais des bisous à vous deux. Et voilà, merci. Ensuite, c'est encore ce que ma soeurette m'a rapporté, il me semble. Non, celui-ci, je l'ai trouvé d'occasion. Je ne sais plus. Non, je l'ai trouvé d'occasion celui-ci dans un cache, il me semble. Donc, j'ai trouvé Movistar saison 1 d'Auville. Donc, c'est de Alex Cartier et aux éditions Belfont. Ah oui, bon. Cash, 3 euros. Il n'est pas en très, très, très bon état. Mais bon, c'était dans ma wishlist. Je crois que même, je dois en avoir un ou deux sur ma liseuse. Donc, voilà. Ensuite, ce rét m'a rapporté la trilogie à fleurs de peau. Donc, Rush, Fever, Fever and Fire. Voilà. Donc, de Meyer Banks. J'ai lu le premier. Il me reste les deux autres à lire. Donc, le premier, c'est Rush. Donc, voilà. J'ai lu Rush. Il me reste les deux autres à lire. Donc, voilà. C'est la romance sans trop de prise de tête et sans trop de nouveautés, je dirais. Mais je veux les lire. J'ai commencé, je vais la terminer, celle-ci. Donc, elles sont super belles. Du coup, ça fait bien dans la bibliothèque. Donc, voilà. Donc, c'est chez Milady Romantica. Donc, elle m'a rapporté le tome 1 et le tome 2 de la saga Demain de Maître. Donc, de Lorelai James. Donc, la novice et l'initié. Donc, voilà. Donc, aux éditions Milady Collection Romantica. Donc, voilà. Ça aussi, c'était dans Ma Wish. Donc, elle les a trouvées à cache. Ce n'est pas du tout les mêmes étiquettes que dans le mien de cache. Vous pouvez remarquer. C'est des étiquettes comme sous. Comme sous. Donc, 4 euros. Ouais, 4 euros. Ils sont plus chers que dans les miens. Les miens, ils sont... Ah si, il y a des fois, ils sont à 4. Donc, voilà. Encore une nouvelle saga a commencé. Et il faudra, je me trouve, je crois qu'il y a 3 ou 4 temps. Je ne sais pas. Les suites sur Price ou... Enfin, voilà. Ensuite, elle m'a rapporté Nous Succomber de Jacinda Wilder. Oui. Je ne sais plus si c'est le... Lequel tome, en fait. Parce qu'il y en a plusieurs. Il y a Lui Succomber, Nous Succomber, Lui Succomber. Et puis, je ne sais pas quoi. C'est aux éditions France Loisirs. Et je crois que j'ai commencé cette saga. Je crois. Je ne sais pas s'il y a vraiment un rapport entre les 3 tomes. Si c'est des... Des tomes compagnons ou pas. Donc, il y a encore un tour. Je ne sais pas trop. Je pense que c'est dans sa superbe boutique que j'aimerais avoir. Culture et collection. Donc, basée sur Dol. Voilà. Dans le jour. Dans le jour. Hein ? Avec l'accent. Donc, voilà. Je ne sais plus où j'en suis dans celle-ci. Ensuite, elle m'a aussi rapporté... Bah oui, elle n'a pas chômé. Virgin et Bitch, donc de Radica Sanghani, aux éditions... C'est Arlequin ? Non, c'est J.C. Lattes. J.C. Lattes, je crois. Oui, J.C. Lattes, collection et moi. Voilà. Ils sont super beaux, ceux-ci. Je verrai. Et je n'en avais pas encore dans la bibliothèque de cette édition. Donc, voilà. Encore une nouvelle saga. Ensuite, elle m'a donné Heavy Offline. C'est ça ? Oui, Heavy Offline de Elisa Fredland. Édition, Arlequin, collection et H. Elle ne l'a même pas lu. Voilà. Mais bon. Moi, ça me tente pas mal tout ce qui est en rapport avec Internet, les relations, nanana. Parce que, bon, moi, j'ai rencontré Raymond Noudou via Internet. Donc, voilà. Donc, il sera lui. Il fit en plus un softage. Ensuite, celui-ci, si je crois que je vous l'ai montré dans un book haul de je ne sais quoi. Ou un unboxing, je crois. Donc, c'est le Félicité Adcock. C'est le dernier. Voilà. Le 4. Les éditions France Loisir de Sophie Jomin. Voilà. C'est le dernier que je me suis procurée. Je pense que je vous l'ai montré. Mais donc, voilà. J'ai France Loisir. J'avais fait une grosse commande pour reprendre tous les tomes manquant à ma sœur. Il est trop beau. Il va falloir que je rearrange ma bibliothèque autrement parce que je veux qu'ils se voient. Voilà. Je veux qu'on voie les tranches. Mais il va falloir que j'essaye de virer des livres à tout le monde, je pense. Et ensuite, le plus gros qu'elle m'a ramené, c'est quasiment toute une saga complète. Donc, j'avais deux tomes et il y a un tome qu'elle m'a ramené en plus. Je crois. Ouais. Donc, j'en rendrais bien. Voilà. Donc, c'est la saga Les Chevaliers d'émeraude de Anne Robillard. Donc, le tome 1, Le Feu dans le Ciel. C'est une saga qui me fait envie depuis un moment. Enfin, voilà. Les couves sont très jolies. L'univers fantasy. Voilà. Et il me semble que c'est une auteure française. Donc, je ne sais pas où je vais les mettre. Mais donc, voilà. Le tome 1. Le tome 2, Les Dragons de l'Empereur Noir. Là, c'est aux éditions Michel Laffont. Le premier, ça devait être France Loisir. Ouais. Voilà. Et ça doit se lire relativement vite, ça, quand même. C'est quand même les cricots. Il y a quand même des bonnes marges. Je ne sais pas si vous pouvez. Voilà. Après, ils ne sont plus trop dans l'eau. Hop. Le tome 3. C'est belle, celle-là. Piège au royaume des ombres. Donc là, ça doit être... Voilà. Je ne sais pas choisir. C'est une carte. Il faut alors au début. Ah oui, c'est super joli. Enfin, voilà. Ça me donne vachement envie. J'ai envie de lire beaucoup plus de fantasy en ce moment. Voilà. La romance, un peu moins. Alors, c'est les envies du moment. Ensuite, le tome 4 qui est... J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Donc, la princesse rebelle. Je ne sais plus. Tome 5. L'île des lézards. Hop. Tome 6. Le journal de NYX. Donc, pour la plupart, elle les a eus à 4,50€. Donc, oui, ça alterne entre Michel Laffont et François Zira. Le tome 7. L'enlèvement. Le tome 8. Les dieux déchus. Voilà. Je trouve qu'il y a quand même un beau, beau, beau travail d'illustration. Enfin, j'aime bien. J'aime beaucoup. Hop. Le tome 9. L'héritage de... D'Annalée. Je crois que c'est ça. Mais en plus, ils sont tous en bon état. Donc, c'est cool. Ça, c'était le 9. Donc, le tome 10. Les chevaliers d'émeraudes représaillent. Voilà. Et le tome 11. Justice Céleste. Donc, il ne me manque que le dernier tome, il me semble. Il me semble qu'il ne me manque que le dernier tome. Donc, c'est cool. C'est cool. Merci, Sœurette. Donc, voilà. Encore une putain de saga. Ouais. Donc là, je voudrais que limite que je me lise un tome par mois. Non ? Ouais, hein. Mais bon, là, en ce moment, je ne l'ai pas beaucoup, beaucoup. Je dois être à 3 livres par mois. Ce n'est pas tout pesef. Clairement, je lis beaucoup moins qu'auparavant. Mais bien, forcément, j'ai beaucoup mal de temps. Et il y a deux petits copains qui ont rejoints aussi la bibliothèque. Je me suis acheté du petit pop. Je me suis acheté bourriqué en floqué. Il est trop trop choupinou. Il est trop beau. Il est trop beau. Voilà. Il est trop chou. Et non, il n'est pas dans la bibliothèque à Bibou. Il est dans la mine. Il est trop choupinou. Voilà. Il est trop beau. Je ne sais plus combien je l'ai eu. Si je l'ai eu à 20 ou 15. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Et Google, il m'a acheté... Il m'a acheté le petit oubigny avec son petit pot de miel. Voilà. Il est tout mignon aussi. Il est tout mignon. Il est tout mignon. Donc, je vais le mettre à côté de bourriqué. Merci, Google. Google, c'est le chéri à ma sœur. Il se reconnaîtra. Il a fait mieux que... Normalement, je l'appelle Cunard. Voilà. Il est trop chou. Merci. Je pense que vous aviez vu... Je m'étais... Enfin, non, le doudou qui m'a... C'est moi aussi. Oui, c'est le doudou qui me l'a offert. Je perds la boule. Je ne sais plus qui je suis. Donc, Anna. Voilà. Donc, la collection grandit fortuitesse. Et j'ai offert à Doudou Yoda. Il est là-haut. Très là-haut. Donc, je ne pourrais pas vous le montrer. Mais j'ai offert Yoda à Doudou pour son anniversaire. Voilà. Donc, la collection de pop augmente rapidement. Mais il y en a beaucoup qui nous font envie. Donc, voilà. Puis bon, là, c'était les vacances. On profite rarement. On ne part pas. Quoi que ce soit. Donc, voilà. Je me suis fait un petit peu plaise niveau bouquin. Et voilà. Et voilà. Le double ondes, celle-ci, mais en symétrique pour la mettre à côté. Voilà. Parce que là, il y a besoin. Donc, j'espère que ce book haul vous a plu. Voilà. Que ce n'était pas trop long. Mais ouais, j'ai coupé parce que ce n'était juste pas possible autrement. Elle aurait duré trop, 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 trop longtemps. Donc, je vous dis à dimanche pour une prochaine vidéo. Je pense que ce sera... Non, je ne vais pas vous dire parce que je ne sais pas trop, en fait, dans quelle heure je vais les poster. Donc, voilà. Je vous le dis juste à dimanche pour la prochaine. Bye, bye. Voilà. Ils ont des belles. Donc, ils ont des belles couvres. Je ne vais pas réussir à faire ça correctement. Non, je ne vais pas y arriver. Clairement, je ne vais pas y arriver. Je suis en cheville ce matin. Je ne vais pas y arriver. Sous-titrage ST' 501